Voyons donc maintenant comment on va pouvoir décrire une trajectoire elliptique. Pour décrire un cercle, il suffit d'un seul paramètre mesurant sa taille. Par exemple, son rayon, mais on pourrait utiliser également le diamètre de façon tout à fait équivalente. Pour une ellipse, il y a besoin de deux paramètres puisqu'il faut connaître à la fois sa taille et son degré d'aplatissement. Nous allons voir ici quels paramètres on peut utiliser pour décrire l'ellipse. Pour une ellipse de centre haut, on peut essayer de tracer l'équivalent des diamètres pour un cercle. Mais évidemment, comme l'ellipse est allongée, on va obtenir des diamètres de longueur différente selon la direction qu'on considère. On appelle grand axe le plus grand de ces diamètres et petit axe le plus petit. Et on utilise en général les demi-longueurs de ces axes, un peu comme le rayon pour un cercle qui est un demi-diamètre. On utilise donc le demi-grand axe, qui est cette longueur notée petit a, et le demi-petit axe, cette longueur notée petit b. Et ces deux paramètres, le demi-grand axe A et le demi-petit axe B, constituent une première façon de décrire une ellipse. Mais on va voir qu'il y en a d'autres. Il y a deux autres points importants dans une ellipse qui sont appelés les foyers. En effet, tout comme le cercle peut être défini comme l'ensemble des points qui sont à une même distance du centre, l'ellipse possède une autre définition. Étant donné deux points F et F', l'ellipse est l'ensemble des points dont la somme des distances à ces deux points F et F' vaut une même valeur. C'est-à-dire que pour n'importe quel point de l'ellipse, si on calcule la distance au premier foyer, la distance au second foyer, et qu'on calcule la somme de ces deux distances, on obtient toujours la même valeur. Par exemple, on obtiendrait la même valeur pour la somme de ces deux distances rouges pour le point A et pour la somme de ces deux distances bleues pour le point B. Et bien sûr, c'est valable pour n'importe quel point de l'ellipse. On a donc une autre paramétrisation qui permet de décrire l'ellipse, qui est d'utiliser le couple de cette valeur constante de la somme et la distance entre les foyers. Mais nous n'allons pas utiliser cette paramétrisation par la suite. Par contre, les foyers vont jouer un rôle très important pour décrire les orbites, comme on va le voir très bientôt. Enfin, il y a un dernier couple de paramètres qui est souvent utilisé pour décrire l'ellipse et qui provient de l'équation polaire des coniques. Pour décrire une courbe, on utilise souvent le système de coordonnées cartésiennes avec un axe des abscisses X et un axe des ordonnées Y. Et une courbe est ensuite définie par une relation entre Y et X. Par exemple, pour un cercle de rayon grand R, ce cercle est défini par l'équation X carré plus Y carré égale grand R carré. Mais il est parfois plus simple d'utiliser un autre système de coordonnées, le système de coordonnées polaire. Dans ce système, un point est repéré par sa distance au centre, noté petit r, et l'angle entre l'axe des abscisses et le vecteur qui joint le centre à ce point, angle qu'on note θ. Une courbe est alors définie par une relation entre R et θ. Si on revient à notre exemple du cercle de rayon grand R, ce cercle est défini par le fait que petit r ne dépend pas de θ, et donc son équation en coordonnées polaires est simplement R égale grand R. On voit que dans ce cas, l'équation du cercle est beaucoup plus simple en coordonnées polaires qu'en coordonnées cartésiennes. Toutes les coniques peuvent être définies par la même équation polaire. Cette équation est R de θ est égale à un paramètre constant noté P divisé par 1 plus le cosinus de l'angle θ multiplié par un deuxième paramètre constant noté petit e. Il y a donc deux paramètres qui apparaissent dans cette formule et qui définissent la conique, petit p et petit e. Cette équation est la même pour tous les types de coniques et c'est la valeur du paramètre petit e qui va permettre de distinguer entre les différents types de coniques. Si e égale 0, on voit que la formule se réduit simplement à R égale petit p, donc R égale une constante, c'est le cercle. Si e est compris entre 0 et 1, on obtient l'ellipse. On peut voir que quand θ égale 0, le dénominateur est maximal et donc la distance est minimale. θ égale 0 correspond à la direction de l'axe des abscisses. Donc ici, la distance est minimale et vaut p sur 1 plus e. A l'opposé, quand θ égale π, c'est-à-dire cette direction-ci, c'est l'inverse, le dénominateur est minimal, la distance est maximale et donc cette distance vaut cette fois p sur 1 moins e. Et enfin, pour θ égale π sur 2 et moins π sur 2, qui correspondent à ces deux directions, cette direction est celle-ci, le cosinus de θ s'annule et R vaut simplement p. Cette équation décrit donc l'ellipse centrée sur son foyer et le paramètre p mesure la distance entre le foyer et l'ellipse perpendiculairement au grand axe. Ensuite, si on passe au cas petit e égale 1, il s'agit cette fois de la parabole. Ici, la forme de la courbe change radicalement parce que pour θ égale π, c'est-à-dire cette direction, le cosinus de θ va valoir moins 1 et donc le dénominateur va être 1 moins 1, c'est-à-dire 0. Le dénominateur s'annule et donc r va tendre vers l'infini quand on s'approche de la direction θ égale π ici. On a donc bien une courbe ouverte. Et enfin, pour petit e supérieur à 1, il s'agit de l'hyperbole et cette fois, le dénominateur va s'annuler dans deux directions différentes et donc la courbe va tendre vers l'infini dans ces deux directions qui correspondent aux deux asymptotes de l'hyperbole. Ici, on va s'intéresser principalement aux ellipses, donc petit e sera compris entre 0 et 1. Pour l'ellipse, le paramètre petit e, qui est appelé l'excentricité de l'ellipse, mesure son degré d'aplatissement tandis que le paramètre petit p détermine simplement la taille de l'ellipse sans affecter sa forme. Le paramètre p est simplement appelé paramètre p de l'ellipse. Et ce couple de paramètres, l'excentricité petit e et le paramètre p, permet de décrire une ellipse. On a donc vu plusieurs couples de paramètres qui permettaient de décrire l'ellipse et en particulier deux couples, le couple demi-grand axe petit a, demi-petit axe petit b et le couple excentricité petit e et paramètre p. En fait, toute combinaison de deux de ces quatre paramètres suffit à décrire l'ellipse. Et en astronomie, on va utiliser le demi-grand axe petit a et l'excentricité petit e. Nous allons donc voir maintenant quelques relations entre ces paramètres qui vont permettre de passer d'un jeu de paramètres à un autre. Merci. 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 Merci.